Croyez-vous en la vérité? Croyez-vous qu'il existe une vérité absolue? Aimeriez-vous connaître toute la vérité? Chers frères et sœurs, salve Maria! L'évangile d'aujourd'hui nous est présenté par Saint Jean. Chapitre 16, versets 12 à 15, et commence par cette phrase. « J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. » Ici, Jésus dit deux choses très importantes à ses disciples. Tout d'abord, il leur dit adieu, car c'est le dernier repas et c'est la dernière scène. Et le Seigneur donne à ses disciples ses dernières recommandations. Et deuxièmement, le Seigneur manifeste sa préoccupation, qu'après son départ, les apôtres se sentent comme abandonnés et délaissés. Parce que dans peu de temps, le Seigneur va subir sa passion et sa mort. Et le Seigneur aurait encore tant de choses à leur dire, à leur enseigner avant de partir. Tant d'autres, enfin, enseignements à leur donner, car ils sont encore au début de leur cheminement spirituel, encore au début de leur conversion. Trois ans ensemble. Ce n'est pas assez pour assimiler et commencer une nouvelle vie en pensant et en vivant comme le Christ. Leur formation chrétienne n'était pas encore terminée, mais là encore, le Seigneur doit les quitter. Et le Seigneur sait que s'ils ne reçoivent aucune aide, ils se décourageront et ne pourront pas supporter les conséquences et les implications d'être disciples du Christ. Et c'est pourquoi notre Seigneur continue son évangile en disant « Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité toute entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même. Il redira tout ce qu'il aura entendu. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Or, l'Esprit de vérité, qui révélera les choses à venir, c'est le Saint-Esprit, c'est le Paraclète, le Consolateur et l'Avocat. Notre Seigneur doit nécessairement les quitter pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Dans son discours lors de la dernière scène, Jésus parle quatre fois de l'Esprit-Saint. D'abord, il dit que l'Esprit-Saint sera avec nous pour toujours. Ensuite, il dit que l'Esprit-Saint nous apprendra toutes choses. Et l'Esprit-Saint rendra témoignage à Jésus. Et à la fin, l'Esprit-Saint convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Aujourd'hui, l'Évangile de saint Jean nous parle de l'Esprit-Saint comme l'Esprit de vérité. Les sceptiques de la vérité n'aiment pas la vérité. Ils ne veulent pas croire en la vérité, surtout en la vérité absolue. La vérité, pour eux, est quelque chose d'autoritaire. Ils rejettent la vérité parce qu'ils pensent qu'elle entravera ou limitera leur liberté. Mais nous, en tant que catholiques, nous savons que cela est faux. La vérité est synonyme de liberté. Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples que la vérité les rendra libres? La vérité nous libère des doutes, nous libère des illusions et de la peur. Quand le Seigneur dit à ses disciples qu'il a beaucoup plus à leur dire, mais qu'ils ne peuvent pas supporter ces choses, cette vérité maintenant, le Seigneur est en train de simplement leur dire qu'ils doivent encore grandir dans leur foi, qu'ils ont encore une foi quelque peu immature, qu'ils doivent travailler à faire croître leur foi en apprenant et en adhérant davantage à la vérité. Parce que le Seigneur a plus à leur dire et a plus à nous dire aussi. Il a plus à leur donner aux apôtres et aussi à nous donner à nous aussi. La solution pour faire grandir cette foi immature est la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit à la vérité complète, c'est-à-dire qu'il nous conduit à Dieu. L'Esprit Saint illumine le mystère du Christ qui est le Fils éternel du Père. En acceptant et en vivant la vérité, nous la faisons nôtre. Nous devons nous ajuster à la vérité et non ajuster la vérité à nous-mêmes. Le pape Benoît XVI, d'heureuse mémoire, s'exprimait sur la foi en 2005 de cette façon. Une foi adulte ne suit pas les courants de la mode et des dernières nouveautés. Une foi adulte est mûre et une foi profondément enracinée dans l'amitié du Christ. Et l'amitié avec le Christ, c'est accepter et de croire en Jésus comme étant la vérité absolue, croire que Jésus est Dieu. La vérité aujourd'hui n'est pas considérée comme quelque chose d'absolu, mais de relatif, comme quelque chose qui peut changer avec le temps et changer avec les circonstances. Que Dieu vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria.